On l'a dit du bas, maintenant on est ici. Ça c'est l'objectif. Allez, c'est tout ça. Personne ne l'a dit qu'il n'était pas possible, donc on l'a fait. Allez, allez. Euh... Pas de tout ça, c'est la mienne déjà, donc ouais. À toi maintenant, la phrase de... J'ai plus rien. Euh... Good luck. Euh... Ouais, mais je suis un artiste, moi. C'est incroyable, hein ? Là, on est sur du grand journalisme. C'est duré, c'est magnifique. Ça filme, ça, ici ? Goncou, ici, c'est la rentrée. Titou, on prend Barcelone, on revient dans Sarthevis, ça va ? Ouais, ouais, mais le voyage retour était un peu long. Tu peux le voir, là, ça fait quelques mois que je me suis un petit peu assenté. Je suis rentré à pied. Je suis rentré à pied. Non, je suis rentré à pied, voilà. Je voulais faire... Sur surconnecter. Voilà, surconnecter à la nature, aux choses vraies, à la marche. C'est ça, Sarthevis. C'est entreprenariat, on fonce, et parfois, step back, on recule, et on réfléchit un peu sur le next step, quoi. Pour revenir meilleur. Pour revenir meilleur. C'est ça qui est important. Exactement. Et dessus, ce niveau était déjà là. Très haut, très haut. Et là, on va vous le mettre encore plus haut. Je ne suis même plus dans le cadre, là. On est là. On est tout de moule. On revient avec un projet vraiment, je pense, incroyable. Ouais, ouais. En fait, non, je ne pense pas. Il est vraiment dingo. En gros, ça fait longtemps qu'on cherche une startup à suivre du début jusqu'à l'explosion, jusqu'à la levée de fonds, jusqu'à l'IPO, jusqu'à la revente. Vraiment qu'on puisse suivre un process long. Mais bon, c'est une idée, quoi. Après, il faut trouver, quoi, la personne. Ouais, ouais, ouais. Et un jour... Donc là, tu as fait des recherches. Tu as fait des recherches. J'ai fait des recherches. Internet. Google. Google. Internet. Et un jour, je vais une soirée de pitch. Et personne n'a démérité. Ce n'est pas sale. Ceux qui ne sont pas dans la vidéo, voilà. Mais quelqu'un... Est sorti du lot. Incroyable. Il a explosé tout le monde. Il m'a mis vraiment une pâte et c'était dingue. Il y avait du charisme. Ok. Il y avait de la jeunesse. Ok. Il y avait de la fougue. Tu le vends, mais c'est incroyable, quoi. J'espère qu'avec ça, il y aura des investisseurs, quoi. Et parce que souvent, tu vois, des mecs marrants. Moi, par exemple. C'est bien, mais il n'y a pas de fonds, tu vois. Et là, on a les deux. Là, il y a des fonds. Et là, on a les deux. Il adore son projet. Il est... Enfin... Je suis amoureux, quoi. Ça se voit, ça se voit. Et nous, qu'est-ce qu'on propose ? C'est quoi, justement, le fonds qu'on va proposer ? Ok. On va le suivre. Deux fois par mois pour commencer. Deux moments où toi, tu vas aller le voir. Deux moments où lui, il va se confier. On va lui offrir une petite GoPro. Petite caméra. Prêtée, sans honnête. On va lui prêter une GoPro pour qu'il soit dans les moments qui sont les plus chouettes et les plus durs, quoi. Qui vraiment... Avec le plus de sincérité possible. Exact. Parce que c'est pas facile. Bref, ça va être très, très bon. On va y rencontrer là, maintenant. Si tu veux suivre ce trajet, si tu veux vibrer avec nous, avec lui, il n'y a qu'une solution. Il faut s'abonner. Il faut activer la petite cloche. Il faut commenter. Un petit commentaire. Le nom de ton chat. Voilà. Le nom de ton chat. Le nom fantasmer de ton chat, de qui tu veux. Tu balances quelque chose. Mais il faut... C'est comme ça que tu pourras soutenir ce gars-là. Parce qu'attention, là, maintenant, on a un acteur de son projet. Grâce à nous et la communauté, on peut l'aider à faire décoller. On peut peut-être... On va rien faire. On va embrasser entre vos mains. C'est vraiment un truc que vous pouvez faire. Donc, il faut donner de la force à ce projet. Donc, une série de reportages qu'il faut suivre, évidemment, du numéro 1 au numéro X. On ne dit pas combien il y aura de numéros, parce qu'on n'a pas envie de se planter. Exact. Mais c'est vraiment une série qu'il faut suivre du début à la fin. Il faut suivre. On est là au moins jusqu'au lancement. Et plus l'affinité. Et si succès. Et si succès. Ah non, mais même si... Ouais, peut-être. On sera là, quoi. On sera là. Allez, on y va. Top ! Ça va ou quoi ? Quel est toi ? À fond. Je croyais que j'allais me déplacer dans vos super beaux studios, là où il y a toutes les stars qui seront interviewées. C'est pas encore pour toi, ça, t'es pas encore prêt. Ah non, merde. C'est le niveau 2, ça. Go ! Le mec a du métier, non ? Non, mais il connaît. Il sait faire des vidéos. Il sait. Incroyable. C'est donc le premier numéro. Peut-être, on est parti sur 4 ans, 5 ans. D'une longue série. 10 ans de tournage. Friends, quoi. Friends, je sais. Ils savent pas dans quoi ils s'engagent. On est pas d'accord. Chaque fois, on me dit, mais t'es sûr ? T'es vraiment sûr ? Ouais, on verra. On verra. Tu peux nous te présenter. D'abord, nom, prénom. Ouais. Je m'appelle Yaroslav Ikramov. Yaros pour tout le monde. Yaroslav pour ma mère. Langue maternelle russe. En Belgique, ouais, depuis plus de 20 ans. Fais toutes mes études ici. Quand je vais en France, en tout cas, on me dit que j'ai l'accent belge. Donc, je pense que je passe le test. Le mec a déjà réussi sa vie, quoi. Un peu bas. Rapporte-moi. Raconte un peu la start-up que tu lances à Manin. Ouais. Alors la start-up s'appelle Caramel. C'est un projet de InsureTech, c'est une startup dans le domaine de l'assurance qui a pour but de mettre en place un produit santé pour animaux de compagnie. Et quelle est la faille du marché actuel ? Qu'est-ce que toi t'apportes de différent en fait ? Alors l'idée c'est de faire une InsureTech 100% digitale et fondamentalement beaucoup basée sur la technologie. Donc je te donne un exemple, tu as une app, ton chien était malade, tu vas chez le vétérinaire, tu as ton application, tu scannes la facture, mon modèle d'intelligence artificielle fait le processing et il peut avoir une approbation dans les 4 secondes et tu serais remboursé dans les 4 secondes. Et donc le but c'est de ne plus faire j'envoie ma facture par mail. 4 secondes ? Ça c'est ce que je voudrais faire ouais. Aux Etats-Unis ils arrivent à faire 3, donc je me suis dit ok soyons raisonnables. D'où l'aventure a commencé ? Je ne sais pas si c'est une des prochaines questions. C'était la question de Thierry, justement. D'où ça commence tout ça ? D'où ça part ? Ouais je prends un demi gros, déjà viré ici, déjà viré. Non mais l'idée c'est que je suis passionné par la tech, donc j'ai commencé à me faire des trucs un peu bizarres que je ne conseille pas à tout le monde, c'est à me lever à 5h30 du matin et faire du machine learning le matin. Et donc déjà tu vois que c'est middle bien quand tu dis à ta femme je vais me coucher à 21h pour faire de l'intelligence artificielle et des maths à 5h30 du matin, donc tu vois... C'est plus ta femme aujourd'hui ? Si, 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 le pitch était convaincant. Mais il faut savoir c'est que ma femme est vétérinaire, donc qui dit animaux, donc on a trouvé un terrain d'entente pour que je puisse avoir un peu plus de temps pour développer le projet. D'ailleurs je fais une petite pub, vetemergency.be Pas du tout, c'est quoi ? On va censurer sa femme directe. Et donc typiquement chez elle, on l'appelle à 3h du matin, le chien va pas bien, elle est sur le point de mourir et elle intervient. Et donc ça coûte cher, une intervention vétérinaire dure la nuit, la facture tout le monde peut pas se la payer, ainsi de suite. Je commençais à lui poser des questions, ouais mais est-ce que les assurances existent, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit bah oui ça existe, mais presque personne n'en a. Je veux dire, aujourd'hui tout est assuré, ta voiture est assurée, ta maison est assurée, tu t'achètes un vélo, tu l'assures, un cow-boy t'achètes, t'assures ton cow-boy. Et ton animal de compagnie qui est presque un membre de ta famille, bah... rien quoi. Et certes, il y a des acteurs existants qui sont là depuis 20 ans, ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer. Donc il y a énormément de choses à faire, ça c'est vrai. Tu vas recréer un peu une assurance, par exemple tu vas nous en parler. C'est ça. Et t'es un mec seul, au début d'un projet, raconte comment ça va aller cette histoire. Je pense que j'ai un peu le culot de m'avancer un peu seul, parce que c'est pas ma première société. Et donc quelque part, j'ai déjà un petit peu d'expérience. Alors le projet Caramel, pour revenir là-dessus, le but c'était expérimental. Je me suis un petit peu, de manière graduelle, lancé là-dedans. Et après l'idée, c'était pas forcément dire, ok, j'arrête tout et tant que j'ai pas mon trio, enfin mes deux associés, ainsi de suite, bah je fais rien. Le but c'était de dire, je continue avec le projet. On va voir si ça tire, si le marché répond, ainsi de suite. Et puis clairement, s'il y a des gens, enfin je collabore, je suis seul porteur du projet, mais je veux dire, je collabore avec des gens géniaux dans plein de domaines. Le but c'est après des gens qui veulent rejoindre et cofonder la chose, bah je suis tout à fait prêt à considérer la solution quoi. Le but c'est pas de faire... Prêt à considérer la solution ? Bah ça dépend de la personne, ça dépend... C'est comme ça que t'as fruité des gens toi. Ah ouais, super sympa ce mec. Il est prêt à considérer la solution d'avoir un cofonder ? Bah ça dépend à quel point t'es chaud et... Ok. Et donc là exactement, t'en es où pour le moment ? Et quelles sont les grosses grosses étapes qui t'attendent dans les mois à venir ? Ce qu'il faut savoir, pour lancer son produit d'assurance, il faut un petit peu comprendre comment ça marche. Donc on parle, c'est une grande vulgarisation de dire que je lance une boîte d'assurance. Je prétends pas être un assureur. Donc parce qu'être un assureur c'est très très compliqué. Je pense sur les 40 dernières années en Belgique, il n'y a pas eu d'agrément d'assurance proprement dit délivré. Parce que t'as besoin d'avoir des millions en liquidités, t'as besoin de satisfaire plein de réglementations européennes, ainsi de suite. Donc le but c'est d'être un intermédiaire d'assurance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai besoin de trouver un partenaire assureur. Je suis en discussion avec plusieurs partenaires et il y en a entre autres un qui a déjà officiellement accepté le projet. Et la deuxième étape, c'est pas tout, c'est d'avoir l'agrément de la FSMA. Donc l'organisme ici de contrôle qui gère tous les intermédiaires, enfin les assureurs, les banques, ainsi de suite. Et cet agrément là, il faut l'avoir, il y a un dossier à constituer. Mais disons qu'une fois que ça c'est fait, en principe tu peux commercialiser ton produit d'assurance. Et les gens qui vont sur ton site peuvent officiellement souscrire ton produit d'assurance. Et l'assureur c'est qui ? Je peux pas le dire. Evidemment, ça c'était clair. Ça c'est pas encore. Oui mais nous ici, tu vas nous dire qui c'est, mais on va l'hupper. Mais tu vas pas, vu que la première fois on sera là, au réunion, chez lui. Non mais honnêtement là je te connais à moitié. Non mais jamais j'ai dit. Non, 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 non. La vie de mes filles, je vais jamais, jamais faire ça parce que non. Ok, donc c'est un assureur dont le nom est . Comment ? Ouais. Tu me montes un peu tes bureaux ? Bah je me monte les bureaux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mes bureaux officiellement sont chez moi. Le mec commence, le mec commence. Chez moi encore plus particulièrement dans l'annexe de la maison de mes parents, qui n'est pas le chez moi. J'habite pas chez mes parents. Mais ici en fait c'est des bureaux que je viens de travailler de temps en temps, qui font partie de mon autre société. Mais je préférais vous accueillir ici parce que ça faisait plus sympa. On va regarder vos. Putain, on aurait préféré aller chez tes parents. Et si vous en aurez découvert, une prochaine, une prochaine. Ouais, moi j'irai chez toi. J'irai chez les parents, on ira dans l'arrière-maison. Il y aura un petit repas peut-être. Ou en tout cas un goûter, tu vois. Maman ou papa fait des pâtisseries, tu vois. C'est d'où ? Tu viens à Ouzbékistan là-bas ? Tout à fait. Et donc maman ou papa ? Ou les deux ? Non, maman et là c'est mon beau-père, que ma mère a rencontré ici depuis plus de dix ans. Elle s'appelle comment ta maman ? Tatiana. Tatiana. Si tu vois les premiers épisodes et que tu trouves que tu travaillais bien, un jour tu nous invite, on vient avec la caméra, on vient à Garros et on parle business et aussi des origines, mais autour d'un repas tu nous apprends à faire un repas quoi. Un peu comme pas. C'est quoi le meilleur plat de... Je dirais c'est le pleuve. Il faut que tu en disais un peu plus. C'est un plat à base de viande et de riz. Ça part très bien. Mijoté avec énormément de saveurs. Donc très 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 bon. Moi je suis prêt. Moi je suis prêt. En fait j'ai fait ce projet là rien que pour ça. Je voulais aller faire un truc télé. Génial. Il a guidé la conversation. D'accord. Tu as supris tout le reste du truc. On y va alors ? Allez c'est parti. On veut plus de moi ? Attends. C'est tout le monde. Oh putain. Ah 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 ah. Mais si ce n'est pas un service central, il n'y a rien qui va ici. On ne s'est pas ouvré le truc ton. Le roi enfant va se dire. Donc on vient de se faire refuser l'entrée de tes bureaux. Qui ne suit pas tes bureaux ? Qui t'en va ? On va se mentir. On va se mentir. Oui. Ah bah j'ai envie de dire vous prenez un investissement risqué. Oui. Donc une chose est sûre c'est que moi je ne vais pas me dégonfler. Pourquoi t'as accepté ? Pourquoi t'as accepté qu'on filme comme ça pendant… Bah déjà j'étais super honoré parce que je suivais la chaîne. Et pour moi c'était un super grand honneur. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, même si ton projet au tout début et il y a plein de choses qui sont incertaines, tu dois sauter sur les opportunités. Et une opportunité, être dans start-up vie, je veux dire c'est immense. Donc ouais après le… Petite larme, petite larme, petite larme. On n'a rien répété. On n'a rien répété. Non, non mais c'est vrai. Je pense que c'est aussi faire partie indirectement d'une communauté. J'espère que vous organisez des drinks start-up week. Il y a de vrai à partir de demain. Et est-ce que t'as pensé… Ici j'ai un exercice aussi d'honnêteté quoi. Ouais. Avec le tien, qui n'est pas toujours évident dans le business. Comment tu vois ça ? Ben moi je pense que la transparence c'est quelque chose de super important. Donc moi, pourquoi j'ai accepté ce projet-là, c'est aussi pour pouvoir en fait quelque part permettre aux gens de suivre le parcours. S'il y a d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer et à qui ça peut donner un exemple, je pense que ça peut être inspirant. Et pour moi, ce qui est intéressant c'est que c'est aussi un auto-challenge. C'est un peu quand tu veux perdre du poids et puis tu annonces sur les réseaux sociaux que… Allez, chaque jour je vais poster ma progression ou je vais faire genre 100 abdos par jour ainsi de suite. Ben ça me permet aussi… Je suis sûr que ça me permettra d'avancer et d'aller davantage sortir de ma zone de confort. Donc… Moi je vois pas d'inconvénients en fait. Quel serait… Les gens peuvent t'adorer. Ouais. Les gens peuvent ne pas t'adorer. Ah ouais. Les gens peuvent prendre ton projet. Ouais. C'est ça le risque. L'opportunité c'est qu'un investisseur voit, suive et se dit putain ce mec il est vraiment bien. Mais le contraire aussi quoi. Moi je pense que d'une manière ou d'une autre, s'ils voient ta vraie manière de fonctionner, comment t'es un petit peu au fur et à mesure de ton projet, ben ils adhèrent. Ça sert à rien de travailler avec des gens à qui tu vas te masquer la face et puis pas t'entendre ou… enfin ça va pas matcher. Donc moi c'est pas du tout une peur par rapport à ça. Donc… Mais parfait, génial. C'est parti, si c'est parti. Ce qu'on va faire c'est que donc le… donc dit souvent va te suivre. Ouais. Mais on n'est pas encore CNL, donc on n'est pas tout le temps là. Et bien sûr toi tu vas voir parfois des superbes nouvelles comme des moins bonnes mais on sera pas là. Et donc l'idée c'était de te filer cet objet technologique incroyable. Et d'ailleurs on a le pied ou non pas ? Ah tout ce qu'il dit. Ah ouais voilà, je me disais le gros rachaud, on en va pas le lever. Et donc comme ça l'idée c'est que tu puisses avoir cette caméra et te filmer. Et que si ça te sable aussi le carnet intime qu'on écrivait tu vois. Pour ça de pouvoir te confier sur l'expérience. C'est toujours hyper chaud de le monter et on pourra vraiment… Faire un truc cool. Donc je le dump plein de rachs. Et lui il est censé faire un truc bijou quoi. Ouais. Je ne suis pas censé. C'est quoi c'est toi ? C'est ça qu'on veut entendre ici. Donc t'es chaud ? Ah je suis chaud. Allez c'est parti ici. Allez. Je déclare officiellement cette série inaugurée, lancée. Maintenant on est là pour le meilleur et le meilleur. Mais il y aura des moments difficiles. On espère que la communauté sera là pour t'aider quand il y aura des moments difficiles. Moi mon rêve c'est ça. Un moment t'es down, on fait un film là-dessus et les gens disent Quoi ? Attends mais on va l'aider. Je connais un assureur, je connais un investisseur et bim bim. Et que la magie opère ici. Franchement toute l'aide sera appréciée. Toutes les personnes qui seraient prêtes à m'aider, collaborer ou autre. De fils quoi, de fils. Allez cool, à plus. Ciao, ciao. A bientôt.